Juste avant que le débat ne commence dans l'hémicycle, la patronne du Rassemblement national prenait la parole à l'Assemblée face à la presse sur son thème favori. Les chiffres des entrées quant à eux sont accablants et témoignent d'une véritable submersion migratoire de la France. Le droit d'asile qui explose est dévoyé pour devenir une filière d'immigration frauduleuse mais officielle. Parmi les pays en tête des demandeurs d'asile, on croit rêver la Guinée, l'Albanie, la Géorgie. Alors de qui se moque-t-on ? Étrangers, immigrés, demandeurs d'asile, chaque année les chiffres sont consignés par les autorités. En France, sur 67 millions d'habitants, près d'une personne sur dix est né à l'étranger. Ils sont 6,5 millions à avoir immigré en France, dont 261 000 en 2017. Ces nouveaux arrivants viennent en majorité d'Afrique et surtout du Maghreb. Presque autant arrivent d'Europe, Italie, Royaume-Uni et Espagne en tête. Mais parmi eux, les projets sont différents. Les Européens, ils ont des mobilités qui sont beaucoup plus courtes que les autres. C'est-à-dire qu'ils viennent pour des missions de travail qui sont moyennement longues, 1 à 5 ans par exemple. Les étudiants qui viennent pour 1 ou 2 ans et ils rentrent chez eux. L'immigration extra-européenne vient s'installer plus durablement. L'an dernier, un peu plus de 250 000 titres de séjour ont été délivrés. Principal motif, le regroupement familial, juste devant les études. Et suivent, plus loin, les raisons humanitaires et économiques. Dans ce débat sur l'immigration, l'une des questions sensibles, c'est le nombre de demandeurs d'asile. L'an dernier, ils étaient 123 000, 22% de plus que l'année précédente. Ils sont donc aussi plus nombreux à avoir obtenu ce statut de réfugiés. Ils viennent surtout d'Afghanistan, mais aussi de Guinée, d'Albanie, de Géorgie et de Côte d'Ivoire. Mais le chiffre qui cristallise les tensions concerne le nombre de personnes en situation irrégulière dans l'Hexagone. Les clandestins, ils sont évalués à près d'un demi-million, une estimation officielle qu'on apprécie à sa juste valeur quand on évalue dans un rapport parlementaire entre 200 et 400 000 le nombre d'illégaux uniquement pour le seul département de Seine-Saint-Denis. Ce chiffre est par définition impossible à mesurer officiellement, mais on peut en avoir une estimation grâce au nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'Etat. 311 000 personnes selon les derniers chiffres. Sous-titrage Société Radio-Canada